C'est une maladie très 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 particulière parce qu'au-delà, évidemment, il n'y a pas d'ordre d'importance dans les maladies, il n'y a pas de classement, mais c'est vrai que c'est une maladie où il se détruit aussi, il se fait du mal en fait. Il y a la maladie déjà dans un premier temps, mais lui aussi se fait du mal. Oui, le problème, c'est que dans cette maladie, en dehors de la dystonie, du trouble de la parole, de beaucoup de symptômes, il y a l'automutilation qui vient se greffer et donc les enfants, c'est plus fort qu'eux, se mordent la langue, se mordent les doigts. Alors on est obligé, à une certaine période, on était obligé de leur enlever les dents. C'est dur, mais c'est vrai. Pour ne pas qu'ils se mordent ? Pour ne pas qu'ils se mordent. Et puis on était obligé de leur mettre des attelles. Et c'est quand même terrible de voir un gamin, 10 ans, c'est pas... 10 ans de vie. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Il faut comprendre qu'il faut du courage pour... Déjà, impossible, impossible d'accepter ça, évidemment, un sentiment d'injustice. On peut pas l'accepter. On peut pas l'accepter. Je suis totalement d'accord. Ils ont besoin de courir, ces gamins. Ils sont dans des chaises. Tous ceux que vous voyez ici, ils sont dans des chaises alors qu'ils ont besoin de vivre comme les autres, tout simplement. Ils ont les mêmes droits. Il faut leur donner tous ces droits. Il faut leur dire qu'on est là. De toute façon, on est tous là. On est tous là. Ce soir, vous voyez tous ces gens. Côté de moi, Cyril a été une personne exceptionnelle, malgré son l'air toujours de rester, de rigoler, tout ça. C'est quelqu'un qui est très, très sensible. J'étais très surpris. C'est vraiment une belle personne. Vous pouvez l'applaudir, Cyril. C'est vraiment une belle personne. Merci, Alain. Merci, Alain. Mais du coup, à chaque fois que je... C'est un amour, Alain. C'est un amour. Hé, Cyril, à chaque fois que je vous vois, vous pleurez. Mais venez, venez avec Ilan. Mais oui, mais parce qu'on peut pas, évidemment, rester indifférent sur ce genre de situation et de drame. Et cette étreinte, c'est celle que vous aussi, vous faites de votre côté. Parce que c'est ça, le 36-37. On se prend tous dans les bras les uns les autres. On peut comprendre le sentiment d'injustice, d'Alain. On est totalement avec vous. Et encore, on entend qu'un millième de ce qui peut se passer. On se rend pas compte de la réalité, du quotidien, de la difficulté de ce que vous vivez. Mais on est de tout cœur avec vous. Et il est évident que quand on entend des témoignages comme ça, et quand on sait que vous vous battez aussi pour les autres, et pas uniquement pour bâtir, c'est toujours la transmission. C'est toujours de penser aux autres. C'est ce que l'on veut avec ce Téléthon. C'est de dire, il ne faut rien lâcher. Chaque euro est important. Et chaque seconde, parce que c'est à chaque seconde qu'il peut se faire du mal, chaque seconde compte. Donc il faut aussi aller très très vite. C'est une course contre la maladie. Tout à fait. C'est vraiment une course contre la maladie. Et puis je voulais passer un petit message à tous les médecins, à tous les pédiatres. Il y a une petite question toute simple, auxquelles il faut absolument que les médecins et les pédiatres se posent. Une question toute simple, c'est la pédagogie du doute. Et si c'était une maladie rare ? Quand vous avez, messieurs les pédiatres, messieurs les médecins, lorsque vous avez un doute, posez-vous cette question. Puis vous avez un numéro qui est très très facile à retenir. Enfin, pas à retenir, mais au moins, c'est maladie rare infoservice. Là, vous obtiendrez tous les renseignements. Et bien sûr, il y a Orphanet derrière. Messieurs les médecins, téléphonez, écrivez à Orphanet. Ça n'arrive pas aux autres. Une personne sur 20 est touchée par une maladie rare. Absolument. Donc forcément, quelqu'un de votre entourage est concerné par une maladie rare. Et pendant que vous témoignez, nous voyons le doux et beau visage de Jeanne, totalement, évidemment, absorbé par ce moment d'émotion. On sera tout à l'heure avec la belle Jeanne.